coucou à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour un tuto carte carte de noël ou de meilleurs voeux une carte de bonne fête de fin d'année avec les tampons bois de chez action on va utiliser pour cette carte de l'aquarelle alors je vais utiliser la palette les 36 couleurs voilà qui viennent de chez action aussi et ensuite et je vais faire de l'emboutage à chaud alors je vais utiliser aussi ce tampon que j'ai eu récemment en partenariat avec igle vart shop alors je vais utiliser le tampon écriture ce que je trouve vraiment très sympa de l'eau des pinceaux voilà de la poudre or de la versa marque et ensuite ensuite il faudra du papier vert et ensuite un sentiment voilà allez on attaque ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tuto j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de tuto alors on va ah oui j'ai préparé un masquage alors j'ai tamponné sur du papier un peu épais papier aquarellable enfin les chutes de voilà j'ai coupé parce que là je vais faire un assortiment je vais faire un abc la carte et sans doute peut-être un atc assorti je vais faire un voilà un combo comment ça s'appelle j'ai pas le nom en tête un truc assorti aujourd'hui je cherche mes mots alors j'ai préparé mon marque mon marquage oui pour pouvoir embosser et faire quelque chose en décalé enfin pas en décalé en superposition voilà je vais y arriver donc alors on va déjà attaquer avec la versa marque je vais venir tamponner ici une fleur une idée je vous propose une idée alors il y en a peut-être il y en aura plusieurs idées avec ce tampon parce qu'il est vraiment magnifique alors pour celles qui l'ont pas trouvé pour celles qui l'ont pas trouvé ce tampon je propose des jeux dans mon calendrier de l'avant dans les vidéos calendrier de l'avant il ya des petits jeux qui se cachent dans certaines vidéos et il ya un lot qui sera gagné dans le lot je pense que j'y mettrai un tampon puisque je je l'avais pris en double celui là il y aura un tampon comme ça alors voilà si vous l'avez pas et bien tentez votre chance dans les petits jeux du calendrier de l'avant alors là je vais mettre un papier pour pas salir mon plan de travail alors je vais tamponner ici une première fleur voilà je vais faire d'une technique d'embossage à chaud je sais pas si le milieu ici a embossé on verra bien alors toujours prévoir une petite feuille dessous pour récupérer la poudre vous connaissez l'embossage à chaud rien de compliqué là j'utilise la poudre la poudre de chez action je fais plusieurs repassages pour vraiment marquer ma fleur voilà ce que ça donne je vais chauffer et je vous reprends voilà une fois embossé ça donne ceci ensuite on vient voilà placer le cache on vient retamponner la fleur on va faire un autre tamponnage je vais venir tamponner comme ceci voilà hop je vais mettre la poudre rien de compliqué pour le moment juste que c'est un peu plus un peu moins rapide voilà c'est un peu plus long mais bon c'est bien aussi de prendre le temps de faire de jolies choses des trucs un peu plus techniques pour utiliser son matériel voilà je vais en remettre un peu plus je chauffe je vous reprends voilà on obtient ceci et ensuite on va venir placer le cache par dessus là et on va venir à tamponner la troisième voilà et là je vais venir tamponner ici mettre la poudre voilà je je chauffe et je vous reprends voilà ça donne ceci maintenant on va prendre l'aquarelle je vais mettre la palette alors je vais essayer de monter un peu plus pour avoir un peu plus de visibilité par rapport à la palette pour voir les couleurs que j'utilise voilà j'ai pris un pinceaux un peu gros enfin un peu gros pinceaux ronds je vais utiliser je vais utiliser une petite plaque en acrylique pour faire mes petits mélanges alors là on va prendre du marron un peu foncé voilà je vais venir mettre de l'eau ici par côté comme ceci je vais venir prendre ma couleur je vais venir un peu éponger si à trop d'eau je vais juste faire un fond léger je rajoute un peu de vert je veux vraiment quelque chose de léger ok voilà ensuite je vais venir sécher voilà une fois sec on vient reprendre à nouveau la couleur on vient faire quelque chose d'un peu plus foncé ici il y a du blanc voilà on s'amuse avec les aquarelles on met un peu de dos là où il y a du blanc on fait infuser les couleurs voilà je ressèche et je vous reprends voilà une fois sec je viens récupérer l'encre qu'il y a sur mon pour ça si je prépare mes fonds pour mon étiquette je viens mettre un peu de couleur comme ceci et je ferai une étiquette tout à l'heure avec ensuite on va prendre le marron ce marron-ci là vous voyez ici on vient mettre de la couleur ici et ensuite on va venir faire des giclées par côté là on sèche on récupère la couleur pour tout à l'heure voilà ensuite on va venir aquareller les fleurs alors je vais venir prendre ce rouge je vais essayer la couleur ici ouais ça devrait être bon donc je vais mettre de l'eau sur mes fleurs et je vais venir prendre la couleur on va mettre de la couleur sur les fleurs on le fera tout à l'heure on fait partout pareil alors je fais partout pareil je coupe la caméra je fais exactement pareil je vais mouiller mettre la couleur je vais sécher et après je vous reprends pour après la deuxième étape voilà une fois sec on va venir prendre ce rouge-ci un peu plus foncé ouais hop il est un peu plus enfin il a une autre on va venir faire l'intérieur on va venir foncer le milieu si vous mettez trop d'eau voilà vous voulez estomper avec un chiffon voilà là pareil on vient sécher ensuite je trouve que ça fait un peu trop clair je vais venir remettre un peu plus un peu plus de rouge c'est un rouge un peu trop clair voilà je viens rajouter le premier rouge vraiment donc pensez à utiliser du papier aquarellable parce que voilà si vous voulez voir travailler avec beaucoup d'eau il faut du papier qui tienne la route donc là j'ai pris celui d'action bon il gondole un peu mais bon je ne suis rattrapable le bruit que vous entendez c'est le vent énormément de vent c'est un temps bizarre c'est du vent il se met à pleuvoir ensuite le soleil rapparaît et à nouveau le vent se met très bizarre voilà je trouve que ça fait plus joli c'est un peu plus rouge je vais mettre un peu plus de celui-là au centre voilà je sèche tout ça et je vous reprends voilà une fois sec on va venir récupérer le cache on va prendre le tampon écriture bon moi je vous dis je prends celui du partenariat et l'ovard que j'ai eu récemment voilà et je on va venir tamponner des écritures donc on va mettre le cache ici alors je vais prendre de la Versafine marron pardon du bruit je vais venir tamponner ici voilà je vais venir tamponner en haut voilà c'est un cache après que vous gardez et qui vous servira voilà chaque fois que vous voudrez faire des servir du cache on va tamponner comme ceci et ensuite je vais venir tamponner ici pour trouver le pas doué comme ceci voilà ce que ça donne on trouve l'effet assez sympa ensuite je vais préparer l'étiquette voilà je suis venue préparer mes petites étiquettes alors j'ai pris un carré enfin rectangle de 6 par 3 et demi sur vert alors je me suis fait réparer une base de cartes alors je ne sais pas si j'ai dit voilà sur quoi j'avais travaillé enfin les dimensions de ma carte 11 par 13 ce serait temps que je le dise voilà 11 par 13 et après j'ai pris une page à 4 que j'ai pliée et j'ai découpé à 11 et demi par 13 et demi voilà alors un papier vert ensuite un papier blanc où j'ai fait la couleur la couleur voilà où j'ai voilà j'ai récupéré les le reste de couleur alors 5 et demi par 3 je vais venir coller ici j'ai pris une chute de vieux livre je vais venir ancrer tout ça après je suis venue chercher un temps pour meilleur vœu donc je vais ancrer ma page de livre en marron voilà ensuite mon sentiment enfin mon allez mon mon rectangle pareil et mon rectangle vert aussi un marron ça sera joli voilà ensuite chose que je vais faire alors j'ai mis du double face derrière je vais venir prendre cette machine ci là de chez action je crois que non c'est pas celle d'action mais il y en a une je crois qu'il y a aussi c'est celle d'action oui pourquoi je dis ça l'autre j'ai elle est intégrée dans la dans la planche donc je vais venir prendre le côté ce côté-ci là je vais venir tourner ma machine je vais venir prendre les coins voilà et les bouts des coins là je vais essayer de couper alors comme j'ai mis le double face ça va être un peu galère je vais faire comme ceci voilà je vais venir faire ça à tous les coins je le fais hors caméra pour éviter de faire trop de bruit voilà une fois que c'est fait sur tous les coins on va venir encrer tout ça voilà bon là je vais taper un pony avec la verse affine marron je vais taper mes meilleurs voeux j'espère je ne vais pas me louper au pire je recommencerai avec le papier en aquarellable il y a des aspérités la texture ça peut mal se marquer je n'ai pas toujours de mon tampon ça va ça a marché je suis quand même un peu repassée là où ça pas trop voilà ici là voilà là je vais venir coller ça ici bon je pense que ça je vais le monter en 3D mon 3D est ici il y a tout qui tombe donc là je vais le découper tomber je vais le monter en 3D ça va faire joli je passe ici je vais venir coller mon papier je vais prendre ceci voilà je colle mon papier ensuite je viens coller ici mon sentiment entre le bord ensuite je vais chercher des demi-perles vertes de ce paquet de chez Action et je vais venir mettre des petites perles vertes un peu par-ci par-là je vais mettre une ici une là je vais mettre une ici je remets de la colle parce que je sais que ça colle pas sinon ce match que j'en ai pas de plusieurs dimensions sinon j'aurais fait un grand de petites mais bon ça va faire joli aussi je vais mettre une ici moi je vais mettre des petites alors j'ai mon téléphone qui sonne quelqu'un qui veut me vendre encore quelque chose ça n'arrête pas je dois avoir 10 appels par jour donc voilà et là je vais venir coller sur mon fond vert ça sèche voilà je colle sur ma base verte ça va faire joli je vais recouper sa note par côté je ne l'ai pas collé bien droit ça fait trop de vert de ce côté donc je vais le rectifier voilà ma carte avec les tampons alors ici on peut rajouter peut-être des petits des petits points de allez de glossier moi je vais rajouter peut-être des petites pointes de de brillant je trouve que c'est une carte assez sympathique bon ça change des voilà ça change vous me dire est-ce que vous en pensez moi je vais faire dans la lancée là je vais faire mon ABC et mon ATC pareil et voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée créative bye bye